Avez-vous déjà vu des bébés rhinocéros ? 40 kilos à la naissance avec une croissance fulgurante, un petit rhino prend un kilo par jour au moins, si bien qu'à un an, il pèse déjà presque une demi-tonne. Il faut dire que c'est le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant. Mais ces costauds cachent une extrême sensibilité sous leur cuir épais. Ils peuvent pleurer pendant deux semaines parfois après la mort de leur mère. Un orphelinat en Afrique du Sud recueille depuis dix ans des bébés rhino dont les parents ont été tués par des braconniers la plupart du temps. Ils en veulent à leurs cornes, pseudo-miraculeuses pour certains riches vietnamiens en particulier, persuadés de pouvoir soigner maux de tête, problèmes d'érection ou même des cancers une fois qu'elles ont été réduites en poudre et diluées dans de l'alcool. Alors je le précise qu'aucune étude scientifique n'a jamais prouvé la moindre vertu de ces cornes composées de kératine comme nos cheveux ou nos ongles. Mais à 90 000 euros le kilo, le trafic illégal et donc le braconnage explose. 9 000 rhinocéros tués en dix ans, ça fait presque trois par jour, particulièrement en Afrique du Sud où vivent la majorité des 30 000 rhinocéros qui restent dans le monde, dont 5 000 dicéros bicornis, les rhinos noirs classés en danger critique d'extinction. L'orphelinat tâche donc de protéger les petits rescapés à l'abri des braconniers, localisation top secrète et aucun visiteur pour éviter le moindre risque d'intrusion. Ces petits rhinocéros y sont traités comme des bébés humains ou presque. D'ailleurs c'est assez déconcertant d'entendre les six employés, femmes uniquement, raconter comment elles deviennent, je cite, leur maman de substitution. Elles les nourrissent, 60 litres par jour de lait mélangé à du riz dans de gros biberons. Elles calinent ces rhinocéros en permanence parce que le contact et la chaleur qu'ils procurent sont primordiaux. Elles dorment même avec eux les cinq premiers mois de leur séjour dans une étable ouverte en se relayant pour aller manger ou pour aller aux toilettes. Sinon bébés rhinos stressent, crient et pleurent. Le tout en restant vigilantes, on n'oublie pas qu'ils sont balèzes les petits rhinos. En grandissant d'ailleurs, on déshabitue les rhinocéros à la présence humaine parce que l'objectif n'est pas du tout de les domestiquer mais bien de les relâcher dans la nature à l'âge de cinq ans quand ils sont prêts à se défendre même s'ils perdent malheureusement encore trop souvent contre certains hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada